Le roi est nu, comme dans la fable. De nos yeux hallucinés, nous avons vu dirigeants trahir d'un air bonhomme et souriant tous leurs mandats. Nos banquiers ruinaient les peuples avec des gestes élégants, puis les piller au nom de l'intérêt général. Nos militaires exportaient la guerre avec des airs de vertu au nom de la paix. Nos experts stipendiés accusaient leur père de mensonges s'ils parlaient du réchauffement climatique ou de danger industriel. Nos intellectuels reconstruirent le discours raciste au nom du débat. Il nous fallait une place, juste une place, une aire pour nous rassembler afin de reconstruire en pensée et en action ce qui nous fait aller ensemble. Il a suffi de le décider pour que d'un coup, le soir du 31 mars, tout devienne possible. C'était d'ici, de ces dalles humides et froides, que nous recommencerons à agir ensemble. Nous repartons de rien. Un simple quadrilatère ouvert entre des immeubles et de là, nous verrons si quelque chose comme une capacité d'action collective peut être reconstruite. Nous ne manifesterons jamais aussi bien l'inanité de ceux qui prétendent prendre des décisions à notre place qu'en construisant un collectif alternatif et parallèle. Un seul et même processus destituant et constituant. Voilà l'enjeu des nuits debout. N'importe qui peut y venir, évidemment, pas de mandat, pas de titre, pas de diplôme. La place est un espace générique où peut s'exercer l'égale capacité de tous. Chacun, au gré de ses disponibilités, de son désir, peut s'y arrêter, participer à tel ou tel segment du processus collectif, partir, revenir. La place est un espace d'initiative. Pas de programme, pas de structure. Tout se décide sur la place. Les structures naissent progressivement. Comme de fines cristallisations à la surface d'une eau agitée. Pas de centre, mais un milieu. Autant signe de convergence de nos lignes diverses qu'environnement concret où nous éprouvons ce qu'on peut ensemble. Il faut venir pour sentir ce que peut enfin retrouver l'immédiateté du politique. Il faut venir pour voir ces assemblées générales constituées d'une foule assise qui ne cesse de s'étendre à mesure que la nuit s'avance. Chaque bord extérieur du cercle formé de gens debout qui s'assoient à leur tour, l'horizon littéralement se dégageant. Il faut venir pour voir ces actions se décider, se mettre en œuvre d'un coup, en plein milieu de l'Assemblée. Comme si la place était un étrange corps dont se détachait de temps à autre des organes actifs. Que quelqu'un prenne la parole pour signaler une expulsion en cours, notamment par exemple à Stalingrad, et voici que 50 ou 100 personnes se lèvent pour aller porter secours. Que des réfugiés prennent le micro pour signaler certaines difficultés, et 10 ou 80 personnes se mettent à l'écart pour résoudre une partie du problème. Qu'on signale des lycéens en garde à vue et 100 personnes se lèvent pour aller manifester devant le commissariat où ils sont retenus. D'autres décident en atelier de poser les bases de ce que pourrait être un nouveau texte constituant. Ils se retrouveront demain, et après-demain, et encore après-demain. Ceux qui partent s'en vont sous les applaudissements de ceux qui restent, qui décideront peut-être de partir à leur tour quelques instants plus tard. Aucun problème, il restera toujours assez de monde sur la place car nous sommes plus vastes qu'elles. Peut-être bientôt il faudra qu'elles migrent sur une autre, comme les esseins d'abeilles qui se divisent. Évidemment, nous ne savons pas où cela va, mais nous savons que cela est nouveau et intense. Nous savons que c'est la première fois depuis longtemps que le vide où nous vivons est enfin exposé par un processus actif et résolu de création collective. Tous les jours, on nous chasse. Les flics dispersent les derniers groupes au petit matin, les pelleteuses détruisent le peu de choses dures qui avaient été construites. Les camions de nettoyage effacent nos traces. Nous ne nous battons pas. Nous partons. Mais tous les jours, nous revenons, avec nos bâches, avec nos tentes, avec nos palettes, avec nos bouts de carton, avec nos segments de texte toujours plus longs, avec notre expérience, avec nos progrès. Jour après jour, malgré la pluie, malgré les harcèlements de la police, malgré l'incrédulité, quelque chose se construit, c'est évident. Ceux qui nous ont interdit de laisser nos tentes sur les places n'ont pas compris que nous les laisserons dans leur esprit et dans ceux de leurs enfants. Nous reviendrons toujours. Nous invitons à nous rejoindre, toutes celles et tous ceux qui pensent qu'il y a lieu de refonder ensemble, par la parole et par l'action, ce qui nous fait tenir ensemble.